Ça ne sert à rien, monsieur, de vous imposer dans votre foyer par la brutalité. Tu gueules sur ta femme, tu l'insultes, tu la diminues, tu lui rappelles tout le temps son passé, tu l'humilies, tout ça pour lui faire comprendre qu'elle ne t'écoute pas. Tu es en train de l'abîmer. La douceur va marcher plus que ce que tu utilises comme arme. L'être humain en général, quand tu veux l'aider à mieux devenir par la pression, il devient brutal, il devient rébelle. Là je parle aux hommes, élevez vos filles dans la brutalité, ça sera des femmes arrogantes, ça sera des femmes impolies, ça sera des femmes insoumises, parce que vous, père, vous êtes brutale. Vous allez élever des filles qui seront insupportables. À la maison, vous aurez l'impression qu'elles vous écoutent, mais oui, vous êtes le père. Mais lorsqu'elle va rencontrer son homme, l'homme va commencer à faire des rapports que vous n'allez pas réaliser. Est-ce que ça n'est jamais arrivé dans une famille ça ? Est-ce que tu n'as jamais entendu parler ? Tu entends parler d'un homme qui fait des rapports sur sa femme, qui dit voilà c'est que ma femme est à la maison, mais la famille ne reconnaît pas cette attitude-là, la famille est étonnée. Oui, vous ne la connaissez pas. Devant vous, elle est obéissante selon l'éducation, mais vous avez introduit en elle des éléments de destruction par la brutalité. Et quand vous parlez d'elle, la famille est étonnée. Non, 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 ça ce n'est pas Niclette. Oui, c'est Niclette, parce qu'elle a grandi dans la brutalité. Vous êtes sur Jésus-sur-ce-vie, Jésus-sur-ce-vie, la fréquence des prédications.